Salut tout le monde, c'est NeverbackJord et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 31 de la carrière suivie avec l'athlétique Bilbao, donc ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que comme je l'avais dit avant de partir, pour ceux qui le savent pas, j'étais parti en vacances et donc je suis revenu et j'ai mis un peu de temps avant de refaire une vidéo, donc il faut savoir que ça fait super longtemps que j'ai pas joué à FIFA, la dernière fois que j'ai joué c'était le dernier épisode, donc ça fait vachement longtemps, j'espère que les réflexes se perdent pas parce que là sinon on va être un peu dans le caca comme on dit, donc un match contre Maillor que j'aime pas regarder le classement, j'ai rien regardé, je me suis lancé tout de suite, j'ai rien vérifié avant, donc j'espère que ce match va bien se passer, j'ai mis la grosse équipe parce que là je peux pas me permettre de faire jouer des joueurs un peu moins bons vu que je suis pas au top de ma forme, déjà que je suis pas très bon en étant au top, alors quand je suis pas au top c'est vraiment mauvais, bon on va lancer ce match, on va voir comment ça va se passer, allez c'est parti avec notre petit El Charouille, hop là, oh la 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 j'ai peur d'aller vers l'avant, j'ai l'impression de jouer un nouveau jeu, ah, allez allez, faut leur reprendre la balle, oh la la la, hop, allez encore, alors t'es next c'est pour toi, mais il faut faire attention, voilà qu'il lance pas en profondeur, heureusement il rate son contrôle mais il arrive à lui redonner, attention Alvaro, qui remet à Dos Santos, Giovanni Dos Santos, allez attention, il arrive à nous contourner assez facilement là, voilà belle interception encore, allez, oh il est tout seul, la tête au dessus, heureusement pour nous, allez on est reparti nous, avec notre capitaine Iraola, qui va lancer Mounian, qui va tenter le 1-2, avec Desmarcos ça va passer, voilà ça passe super bien, Mounian qui passe, Mounian encore, Mounian toujours, Mounian s'est repoussé, allez, ah dommage c'était bien joué, belle action là, mené par Mounian et Desmarcos, oh là attention ils nous ont bien eu sur cette récupération, attention à Dos Santos qui est rapide, et il est passé, ah je me suis trompé de joueur, oh la la, oh bien joué, heureusement qu'il a fait ça, merci Dos Santos et bien joué Ami Aïlove, allez hop, on est reparti, tranquillement on va pas se précipiter, sortez next, El Charaoui, joué, allez accélère, accélère, allez El Chah, ah dommage, 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 ah la belle passe en profondeur, belle passe en profondeur, j'hésite à sortir, et la frappe de merde mais, je sais pas ce que le gardien a fait, parce qu'il a tiré tout droit en plus, il a pas fait une belle frappe, mais bon c'est pas grave, on est mené à zéro, c'est pas fini, c'est que le début du match, c'est le temps de reprendre les réflexes un peu, allez, El Charaoui qui va remettre à Mounian, ça c'est bien, d'accord pourquoi il l'a pas eu là, pour qu'on m'explique, hop, intercepture d'Orthénex, bien joué, pour Ander Herrera, avec Mounian, Mounian qui passe, allez Mounian, oh c'est repoussé par la défense, sinon ça allait au fond du défilé, je pense le gardien qui était battu, et attention au contre, attention au contre, oh la la la, hop là, Dédé qui est bien placé, au bon endroit, au bon moment, et ça nous permet de repartir, avec Kelvin, voilà, qui fait tourner pour Mounian, Mounian qui lance l'Oriente sur le côté, c'est peut-être pas une bonne chose, l'Oriente sur le côté, l'Oriente qui va tenter sa chance, et c'est dedans, quel but de l'Oriente, il est pas mal, il est pas mal celui-là, c'est bien joué, notre petit Fernando l'Oriente, enfin petit, il est assez grand en fait, allez hop, 1-1, au bout de 22 minutes, donc ça va, on a encore le temps, le temps passe pas vite dans ce match, j'ai l'impression, c'est assez bizarre, allez on est reparti, attention, il faut bien tourner là, il faut bien tourner, attention, oh la la la, j'aime pas quand tu es dans ma surface de réparation, c'est abusé, oh il n'y a pas fou, c'est pas grave, allez, faire attention, regarde là, c'est pour toi, voilà, Myailove, qui va relancer droit devant vers Mounian, allez Mounian a beau contrôle, là-bas tu l'as vu, on va bien jouer vers El Sharawi, ah, qui a voulu lancer en derrière, mais comme il était à la limite du hors-jeu, il s'est arrêté, c'est dommage, et là on récupère, là on a une grosse occasion, là on peut avoir une grosse occasion, allez El Sharawi, El Sharawi qui est seul, El Sharawi qui est seul, le bon centre, oh la tête de l'Urente, les contrées, ah ouais dommage, je pense que ça allait au fond des filets sinon, allez le corner de Mounian, Dédé, l'Urente et bel arrêt de Ruben Minou, donc ce dont je peux vous parler un peu des transferts là que j'ai vu pendant que j'étais parti en vacances, donc il y a quand même des bons transferts si je me souviens bien, enfin, des choses assez surprenantes, enfin Payet à l'OM déjà, ça c'est vraiment bien pour l'OM, je ne m'attendais pas, après j'ai vu que, ah toujours du côté de l'OM, Ginia qui a refusé une offre de Newcastle, je crois, si c'est ça, je ne suis pas sûr, de Newcastle de 14 millions ou quelque chose comme ça, c'est quand même impressionnant, Ginia qui l'année dernière allait partir pour rien du tout, et là, il vaut 14 millions, aussi j'ai vu l'embrouille entre Cissé et Nicolas, je ne sais pas si vous l'avez vu, parce que Cissé devait signer à Montpellier, et Nicolas a dit je ne veux pas d'un joueur DJ, je ne sais pas trop quoi, et Cissé qui a répondu, qui a clashé, donc ça a un peu clashé, c'était assez drôle, après il y a quoi de, ah attention, il y a quoi de beau comme transfert, si je me souviens bien, il y a Izima Miran, joueur de Valenciennes, parce que moi je suis de Valenciennes, le joueur de Valenciennes qui a signé à Monaco, donc il est jeune, j'espère qu'il aura du temps de jeu, parce que signé à Monaco maintenant, c'est assez dangereux, parce qu'il va acheter vraiment beaucoup de gros joueurs, mais bon, en défense, ils n'ont pas énormément de joueurs, le seul grand joueur, et encore c'est Carvelio, je pense que Izima peut jouer, il a sa place, après toujours du côté de Valenciennes, Aboubacar est parti à l'arrière, donc là vous connaissez un peu moins je pense, c'est un petit joueur quand même, qui ne jouait pas très souvent, et il y a Danik, qui est parti à l'OL, ensuite j'ai vu que l'OL veut vendre baffer Gomis, donc là c'est tous les transferts en Ligue 1, donc je vous parle de ce que j'ai vu, et encore c'est parce que j'en oublie, j'en oublie énormément, j'ai vu, il y a aussi le capitaine Troya, Éloge Enzaia Missy, qui a signé à Valenciennes, et Jean-Christophe Baébec qui a été prêté à Valenciennes, donc voilà pour le transfert plus vers la Ligue 1 que je regarde, c'est-à-dire Valenciennes, Marseille, puis les gros clubs, après qu'est-ce que j'ai vu comme transfert, Colo Touré, le joueur City qui a signé Liverpool, c'est aussi une bonne rupture pour les Liverpool, qui ont une bonne défense avec Skirtle et Hager, mais bon ça fait toujours un joueur de plus, hop, allez on est reparti, allez allez, oh là El Charaoui, El Charaoui qui meurtrait, Kelvin, Kelvin, non, ça n'a pas le droit de tir à côté là, ah là 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 là, bon allez, ça fait toujours un partout, donc on va essayer de marquer dans cette deuxième mi-temps, parce que le temps que je parle, il ne s'est pas passé grand chose en fait, je ne faisais pas attention, mais il n'y avait pas d'occasion, si je me rappelle bien, j'ai déjà oublié, hop, allez là il va la mettre à lui, il va la jouer derrière, voilà, il va rater son contrôle, oh elle est belle cette passe, oh dommage, elle était bien tentée cette passe, allez nous on repart, avec Mounian, hop, allez voilà, ça c'est une belle passe, à bout une d'entre Mounian et Lurente, le contrôle qui était un peu faible, ce qui a permis aux défenseurs de repasser devant Mounian, hop, oh là là là, et oui, fallait que je vous dise aussi, pour les let's play, pour l'instant, je ne vais pas trop, je ne vais pas en faire, parce que, parce que je n'ai pas vraiment, d'argent pour acheter un jeu, donc c'est simple, on va rester sur FIFA, donc il y aura toujours deux vidéos par semaine, normalement le mardi et le jeudi, et ce sera que sur FIFA en ce moment, donc on verra bien par la suite, mais pour l'instant, on va rester sur du FIFA, donc voilà, allez Lurente, avec El Charawi, El Charawi pour Ander Herrera, qui lance El Charawi, allez, Ah dommage, dommage, attention, on va marquer un call, c'est un bon joueur, normalement ça sort, ça sort, ça sort, voilà, hop, allez, on est reparti encore, Mounian, tu passes, voilà, tu es passé Mounian, c'est bien, allez, allez, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à faire, Mounian, Mounian là, qui déborde de vitesse, qui met en retrait pour Lurente, oh non, mais tu peux pas tirer à côté, Lurente là, oh non, non, je suis pas content là, on va sortir Kelvin, au profit de Ibai Gomez, en mettant Mounian en 10, on va sortir Lurente pour Lukaku, et on va sortir Ander Herrera, pour le petit Tito, l'aspect, allez, allez, here we go, here we go, allez, j'ai pas vu le derrière, c'était contre qui le deuxième match, j'espère que c'est pas une trop grosse équipe, parce que je suis pas taillé pour jouer une grosse équipe, là, en même temps, allez, Dédé, la tête, là, Dédé, c'est ça, voilà, on a bien joué, L. Charraoui, voilà, bien joué là-bas, pour Ibai Gomez, allez, 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 ah, dommage, le dépenseur qui était devant, s'il était passé devant, ça aurait été une grosse occasion, là, c'est peut-être qu'elle était pas belle, oh là là, oh genre, il s'en sort en plus, la blague, attention, Horténext, oh là là, il s'en sorte encore, là, bon tacle, oh là là, quel tacle de Sandroze au moment où il allait frapper, je sais pas si la frappe partait bien, mais, j'ai fait un très bon tacle, oh, Lukaku, très mauvaise passe, très très mauvaise passe, attention, attention à ne pas prendre un deuxième but, oh la passe, elle est belle, et Horténext qui vient encore, et deux fois, oh, au fou, le double contact de Sandroze, oh là, si vous ne l'avez pas vu, revenez en arrière, parce qu'il a vraiment fumé son défenseur, et le contre, et là, on a un gros contre, alors là, si on remarque sur cette tocat, c'est vraiment une très très belle action, allez, Ibai Gomez, allez, Ibai Gomez, allez, et oui, voilà, deux buts à 1, avec une très belle action, une très belle action, tout simplement, un très beau contre, et une belle, enfin, on a un beau sauvetage de Sandroze, aïe, je me suis cassé l'oreillette, une, comment dire, une très belle, oh là, j'ai perdu mes mots, en faisant ça, hop, excusez-moi, je remets ça, voilà, une très belle défense de Sandroze, avec un très beau contre, donc c'est bien joué, et là, maintenant, on mène 2-1, quoi, à 20 minutes de la fin, donc on va essayer de tenir, c'est le plus important dans ce match, la petite victoire, 2-1, ça fera plaisir, pour un retour, voilà, Iraola qui récupère, allez, si on peut marquer encore une fois, pour se mettre à l'abri, voilà, Ibai Gomez avec Lukaku, ils font des bonnes choses à deux, là, et là, je crois que c'est le troisième but qui arrive, voilà, et le charoui, et voilà, le troisième, deuxième passe décisive, Guy Bay Gomez, donc désolé, là, je mets des buts dégueulasses, mais je ne suis pas du tout en confiance, donc je fais des choses assez simples, mais bon, c'est normal, c'est normal, je reprends confiance dans le jeu, allez, let's go, donc normalement, la victoire qui ne devrait pas nous échapper, petite victoire, 3-1 pour l'instant, on va essayer de ne pas prendre deux buts, ça serait cool, hop, avec le petit Dédé, pour le charoui, elle a un petit dribble, voilà, il est passé, il est passé le charoui, allez, il va faire la dif, là, allez, là, il est lancé, il est lancé le charoui, il est lancé, il est lancé, allez, un centre, ah, dommage, Demarcos qui s'est fait passer devant, enfin, je crois que c'est Demarcos, oh, il se fait lobé, j'en étais sûr, j'en étais sûr, vu comment il attaquait la balle, allez, Lukaku, avec Demarcos, poteau rentrant, 4-1, quelle fin de match, ça va en fin de match, on a fait, on a fait le boulot, là, j'hésite à regarder, entre faire la passe, mais je me suis dit, pas encore un but dégueulasse, on va tenter, et donc, ça fait 4 buts à 1, enfin, pour un retour, ça va, c'est un bon match, c'est un bon match, j'espère que je suis en légende, d'ailleurs, j'espère de ne pas avoir changé, hop, allez, voilà, on récupère, écortez nec, c'est bien joué, ah, non, c'est pas là que je voulais la mettre, dommage, c'est dommage, on avait l'occasion d'en remettre un, allez, oui, on est vraiment en train de les surpasser dans cette fin de match, ils ne savent plus d'effort, regardez, ils ne savent plus quoi faire, Mounian qui est là, ah, dommage, belle récupération, là, du défenseur, attention, allez, c'est pour toi, ça, normalement, Sandroze, Sandroze qui a vraiment fait la diff dans ce match, à 1-1, il nous permet de, d'avoir, enfin, il nous sauve un but, il nous permet d'avoir un compte, enfin, je crois que c'est Sandroze, je ne suis pas sûr, après, il y a Sandroze et Ortenex sur l'action, qui ont tous les deux géré, la défense en général, quoi, elle a fait un bon match, un mauvais début de match, on a eu un peu de mal, à rentrer dedans, mais c'était normal, au fur et à mesure, je pense, je trouve qu'on a bien défendu, et puis, il suffit que je dise stop, pour prendre un but en fin de match, non, c'est bon, allez, Mounian, encore un contre, avec El Charawi, ah, non, c'est mal joué, c'est mal joué, avec quelque chose à faire, en plus, allez, pas prendre un but en fin de match, garder la différence de but, qui est très importante, aïe, 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 voilà, bien joué, Mielov, Dos Santos le centre, bien joué, Mielov, encore, il se rattrape de sa petite boulette, en début de match, parce que le but était vraiment, pas beau, attention, attention, pas reprendre un, voilà, bel arrêt de Mielov encore, ça va, il fait le boulot là, il fait le boulot, le petit Mielov, hop, la tête de Lukaku, pour se relancer, c'est encore un corner, encore un corner, ah là là là, allez, siffler cette fin de match là, qu'on en finisse, la tête, oh là là, c'est juste à côté, et c'est terminé, c'est terminé, donc victoire, 4 buts à 1, c'était un bon match, allez hop, on va se, se préparer pour le second match, on va regarder, où est-ce qu'on en est au classement, donc je sais que c'est le début de la saison, mais on doit être déjà à 5, 6 matchs, je pense, non un peu plus peut-être, avant que je regarde, je ne sais plus du tout, on va regarder le nombre de points qu'on a, j'espère qu'on est dans les 5 premiers déjà, parce que je crois que, si je me rappelle bien, on avait mal débuté la saison, on avait fait des mauvais résultats, je ne sais plus, donc on va voir ça tout de suite, la Real Sociedad qui a encore gagné, enfin c'est vraiment une grosse équipe, dans ce jeu, enfin même en vrai, Bilbao, on est 5ème devant Barcelone, à 3 points à la Jérusalem, d'accord, 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 et on joue contre Valence, ok, là c'est un gros match, là c'est un gros choc, ils ont 2 points d'avance sur nous, on peut leur passer devant, et si on perd, on peut être loin, donc il faut absolument gagner, là j'espère que je n'ai pas mes joueurs trop fatigués, vu qu'on joue 3 jours plus tard, normalement ça devrait aller, alors on va regarder ça, allez, gestion d'équipe, ah il y a Robinho, j'ai vu, en attaque, Valence, faire gaffe, non ça va, il n'y a pas de fatigués, on va laisser le banc comme ça, on va mettre Jin, on va le faire jouer Jin, j'ai envie de le faire jouer, Kavlak, on va le mettre sur le banc, et pareil pour Lucas Piadon, allez hop, on est parti pour ce match, contre le, FC Valence, donc avec Rami, Mathieu, Feguli, Mereles, Guardado, Robinho, Sisoko sur le banc, Banega, Piatti, il y a vraiment une équipe, une équipe très 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 bonne, chez eux, du côté de Valence, enfin dans ce jeu, parce qu'en vrai, ils sont pas ces joueurs là, enfin ils ont quasiment tous ces joueurs là, en fait à part Robinho, et Mereles, oh là là, j'arrive pas à marquer, boom, voilà, allez un dernier pour la route, voilà, allez c'est parti, allez match important, on vient de mettre 4 à Mayork, si je me souviens bien, donc maintenant il faut basse balance, c'est un cran au dessus, mais on peut le faire, allez, parce qu'on s'entraie par contre là, ça joue déjà très bien, attention à Mereles, donc il tente sa chance, elle était bonne cette fois, elle était très bonne, ah, il joue court, il joue court, il s'entraie, ouf, il s'enlevé de la tête de Ramy, tout juste, oh là, il y a un contre à jouer, il y a un contre à jouer, il n'y a plus personne derrière, allez l'orienter, ah, c'est dommage que ce soit l'orienter là, si j'avais un joueur rapide, ça aurait pu le faire, allez, attention à Guardando, sur son côté qui rejoue derrière avec Mathieu, avec Jérémy Mathieu, attention, aïe, 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 oh là là, tout juste, oh là là là, on a eu de la réussite là un peu, il y a un bel arène, il y a un love encore, dans cet épisode, il fait vraiment le boulot, à part son début de match, son début de match contre Mayork, oh là, il y a un contre à jouer, il y a à quoi jouer, à bon centre, une belle tête plongeante, et bel arrêt de Djé Gualvez, qui répond à un miaïlove, sur le contre, très bel arrêt, c'est dommage, on aurait pu marquer là, oh là là, oh ben joué, belle interception, allez Kelvin qui joue avec Mounian, avec Liorente, à Liorente qui au fur et à mesure, s'impose dans cette équipe, j'ai eu du mal à jouer avec lui au début, mais à force, il commence vraiment à s'imposer, allez Mounian, là Mounian qui a vu Kelvin, il va lui donner, Kelvin qui dribble, Kelvin qui passe, dommage, c'est voir ce qu'on a le deuxième, mais il était passé, on s'en fait Gully, qui joue avec Joao Pereira, là il y a quelque chose, il y avait quelque chose à faire, pour lui reprendre la balle, vu qu'il revient, regardez le jeu derrière, ils ne sont pas sereins, mais ils s'en sortent bien, comme d'habitude, à l'envie, ils s'en sortent, ou bien ce que m'a mis Robinho, ça fait mal, ils sont en train de me mettre une action de folie, si je prends un but là-dessus, il n'y a rien à dire, oh la 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 la, voilà, Kelvin qui vient stopper ça, et hop, on part en contre, on part en contre, oh non, non, ah j'ai raté ma passe, c'est dommage, là on est en supériorité numérique, enfin je crois, Alberto Costa, allez, on va essayer de la reprendre, il y a quelque chose à faire dans ce match, on voit qu'il y a des trous, qu'il y a, défensivement ils ne sont pas merveilleux, mais offensivement ils sont bons, donc il va falloir bien défendre, et voilà, la preuve, je m'en doutais Raul Merelles, il y a vraiment une bonne frappe, il avait dû tenter une grosse frappe en début de match, et là, il y a le champ libre, personne ne l'attaque, donc c'est assez facile pour lui, allez, on est mené à un zéro, mais c'est pas grave, on était mené à un zéro au match, précédent, il y en avait réussi à s'en sortir, donc c'est pas fini, Mouyane allait, oh là là, ça serait, oh je croyais qu'elle allait sortir, mais même pas, ah si, merci le contrôle, Diego Alves a racut 4 matchs, il fait, il est vraiment très beau, il a fait un bel arrêt au début de match, sur le l'homme, mais non, c'est quoi cette interception, là, vraiment, il va falloir faire attention, ça va être difficile maintenant, il faut essayer d'égaliser avant la mi-temps, pour se laisser du temps en deuxième période, allez Mouyane à beau centre, pour l'Urenté, allez encore, oh là là, dommage, il n'y a plus qu'un quart d'heure dans cette première période, Sandroze, voilà, qui met la tête, là-bas El Charoui, voilà, il a vu El Charoui, l'Urenté, il l'a vu, il l'a vu, et Diego Alves, bel arrêt, j'hésite à avancer, mais bon, j'ai peut-être pas pris la bonne décision, c'est pas grave, hop, El Charoui encore, oh quel but, quel but, quel but d'El Charoui, c'est la même frappe que, comment dire, qu'avant le corner, et à part que là, elle est au fond des filets, elle est en pleine nuque, très joli but de garder ce ralenti, Dédé qui lui armait, contrôle, et boum, pleine nuque, très beau but, belle égalisation d'El Charoui, c'est bien joué ça, allez, on est revenu à un partout, ah ça serait bien que si dans cet épisode, on gagne, enfin si on gagne ces deux matchs, ça aurait été un bon épisode, parce qu'on aura été mené deux fois, et on aura su réagir deux fois, donc ça prouvera, qu'on est assez bon mentalement, allez hop, aïe, voilà, le contre, El Charoui encore, El Charoui qui fait la diff dans ce match, El Charoui qui fait la diff dans ce match, ah dommage, j'aurais dû la mettre en l'air, ah là 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 là, j'ai caché une occasion encore, hop, récupération de Sandroze, il est vraiment énorme ce défenseur, c'est vraiment un coup de coeur, je l'adore, allez, Desmarcos, Mounian qui a vu, Ander Herrera, ah c'est dommage, il n'a pas pu contrôler, sinon ça aurait été dangereux, Kelvin Analyse pour toi, voilà, Kelvin, une belle récupération, Desmarcos pour El Charoui, Ah El Charoui qui au fur et à mesure des matchs, il s'impose dans cette équipe, il marque et il fait de plus en plus de passes, il remplace bien Soussa Etat, allez hop, Mounian, pour El Charoui, je n'avais pas vu, c'était pour qui, allez Mounian, là c'est pour toi, Mounian face à Mathieu, Desmarcos, ah j'ai pas eu le temps de frapper, attention au contre, attention au contre là, ils ont un gros coup à jouer, attention à Jiménez Gago, attention, allez, allez, voilà le retour de Dédé, très très bon retour de Dédé, au bon moment, allez hop, Mounian, allez il ne reste plus qu'une minute, il nous reste une dernière au case avant la mi-temps, alors on l'a vu partir, voilà El Charoui, c'est pour toi, c'est pour toi, alors on prend notre temps, vu que c'est la dernière au case, il ne faut pas se prendre un contre, et que ce soit eux qui l'aient, hop, allez Mounian, attention, allez on va essayer de la reprendre, ah non, ça doit se mettre la mi-temps, mi-temps sur ce score de A partout, donc rien n'est joué là, on peut encore gagner, comme on peut encore perdre, comme on peut encore faire Mathieu Nul, alors les résultats, le Barça qui gagne, le Real qui gagne, devant nous, ça gagne, donc il faut vraiment gagner, allez le RNT, avec Lucas Ginn, je crois que c'est un de ses premiers ballons en fait, il n'y a pas vraiment, et ben voilà, il le perd, il n'y a pas vraiment touché beaucoup de ballons, Ginn, allez attention, ça sort, ça sort, ah, il laisse l'avantage, donc on ne la reprend pas, voilà Ginn qui la contre, mais qui n'arrive pas à la récupérer, c'est pour Dédé, hop, on dérira avec El Charaoui, El Charaoui qui va faire la 10 face à Rami, voilà, il est passé, il est passé El Charaoui, attention Rami qui revient, et qui fait la faute, qui fait une grosse faute, ça mériterait même un carton, on va le tenter, on va le tenter, je ne le tente pas souvent sur les côtés, on obtient le corner, voilà, elle partait mal en plus, donc heureusement, allez, corner, tiré par Kelvin, ah, dommage, ah, c'est un autre corner, d'accord, on va essayer de faire tirer un, un droit tiré, on va faire tirer le Charaoui, allez hop, elle est belle, ah, dommage, dommage, la tête de l'Oriente qu'on fait, ah, l'Oriente qui fait deux bons matchs, il a raté une grosse occasion au match précédent, mais il avait marqué, il avait fait un bon match, et là, il fait encore un bon match, je trouve, il n'est pas, pas mauvais, attention, allez, 55ème minute là, ah, attention s'il la redonne dans l'axe, oh là là, il passe, il fait ce qu'il veut, oh, elle est belle, elle est belle cette passe, ah, bon retour, attention à Jimenez Gago, Feguli, il off centre, Dédé, normalement, c'est pour toi, voilà, là, c'est mal tiré, ça va, on s'en sort bien, on s'en sort bien, ah, Mereles qui sort, c'est une bonne nouvelle pour nous, elle est digne, avec El Sharawi, l'homme au très joli but, le Rente qui lui remet, ah, il lui tape dans les pieds, du coup, il n'est pas passé, ah, il perd la balle, mais ça va, il obtient la touche, c'est le plus important, oups, je n'ai pas fait exprès d'appuyer, mais bon, ça va, j'ai appuyé au bon endroit, Kelvin, elle est avec Desmarcos, 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 voilà, qui prouve qu'il est vraiment indispensable ce joueur, et donc on va faire des changements, on mène deux buts à un, donc maintenant, il va falloir garder le score, on va faire rentrer, Kavlak, Piazzone, et, un joueur qui ne joue pas beaucoup, Cédric, à la place de, Cédric, il peut jouer, je me suis tombé de bouton, Cédric, enfin, Iraola, il peut jouer quel poste, milieu droit, ok, et Cédric, il peut jouer que défenseur droit, on va faire rentrer Amor et Vietta, à la place de Dédé, donc c'est le même profil, et comme Dédé est un peu fatigué, on va mettre Amor et Vietta, pour le faire jouir un peu, allez, deux buts à un, maintenant, on est devant, donc il ne faut pas, il ne faut pas se laisser revenir, parce qu'on avait du mal à faire, avant, à garder notre avantage, là, il va falloir réussir à le garder, il reste 30 minutes de jeu, pourquoi pas faire comme, contre Maillard, qu'en mettre un troisième, et les étouffer, et puis mettre un quatrième, déjà un troisième, ça serait bien, et déjà pas en prendre un, ça serait bien aussi, allez, on se concentre, regarde, on voit là que c'est passé, oh là là, voilà, bel arrêt de Mielov, Djin qui joue avec El Charawi, pour le contre, avec Kelvin, Kelvin pour Lurente, Lurente qui a vu Piazzone partir, allez, Piazzone qui est frais, Piazzone qui passe devant Mathieu, Piazzone, ah, dommage, s'il allait marquer sur sa première recasse, ça aurait été très bien joué ça, ah là là, quel dommage, allez Kelvin, un beau corner, allez, bah tirer, ah dommage, la tête, on arrive à la sauver, ah là là, dommage, dommage, là on est supérieur dans ce match, là on a le ballon, on va jouer derrière, voilà, c'est bien joué ça, et Raola, avec Kavlak, Kavlak qui fait tourner pour Luka, Djin, c'est bien joué, avec El Charawi qui va lui remettre normalement, voilà, c'est super bien joué ça, Feguli qui a réussi à la repousser, mais Djin qui récupère, Djin qui met El Charawi, El Charawi qui va prendre sa chance, il a roule, et c'est juste à côté, c'était bien tenté, c'était bien tenté, mais c'est pas passé, malheureusement, allez du coup, je sais pas combien de temps de jeu il reste là, on a fait, on a passé une bonne partie dans le record, voilà, il reste 20 minutes, 20 minutes, c'est encore long, il peut se passer beaucoup de choses, allez, il peut y être zone face à Mathieu, là c'est pour nous normalement, ah là là, Guardado il est passé, et il repasse, Kelvin qui va le suivre, ah il a refait le même, il a refait le même, et il est repassé, attention là, ah ils sont passés, ils ont fait une très belle occasion, et une mauvaise frappe de Banega, merci à toi, allez hop, on va jouer sur le côté avec Lucas Djin, Roel Charaoui, qui joue avec Cavalac, Cavalac qui joue devant avec Lurente, Lurente qui a pas trop de solution, tout le monde monte, mais oui voilà, tout le monde monte, mais personne vient chercher la balle, alors que l'Atletico est égalisé contre le Real, c'est pas mal, voilà, bien joué ça, Amoré Betain, voilà, ça c'est bien joué, oh là là, la faute, et Piazzone, regardez, il fait la différence, quel débordement, quel débordement de Piazzone, pour le centre, pour Kelvin, non Kelvin, ah là 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 là, on aurait pu tuer le match là, ah dommage, Piazzone qui a vraiment fait un gros boulot sur le côté là, c'est vraiment un futur très très bon joueur à Piazzone, il a déjà, il a que 70 de général, il est déjà énorme, allez Kelvin, voilà avec L Charawie, alors on prend notre temps quand même pour attaquer, on se précipite pas, voilà on a le temps, on mène, L Charawie, allez à centre, à bon centre même, ah dommage, allez faut la récupérer là, ça va être pour nous, voilà, des Marcos pour Jean, pour L Charawie, L Charawie encore, il est passé, il est passé, il est passé, il revient derrière, oh là là, il s'amuse, il s'amuse L Charawie, ah merde, j'aurais pas dû faire ça, c'est pas grave, on va l'avoir là, allez on l'a voit, alors on l'a récupéré, tranquillement, avec Lucas Jean, pour Kavlak, ah Kavlak il a galéré sur son contrôle, ce qui a permis à Valence de récupérer la balle, et attention, attention, ils sont nombreux là, ils sont très nombreux, aïe 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 aïe, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, oh là là là, j'ai eu peur là, alors on va dégager la balle, parce qu'ils vont nous presser sinon, je pense, vu que c'est la 90ème, ah là là il la récupère allez allez sort 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 voilà mais tranquillement il a joué ça non mais il presse là c'est de la mec là bas voilà il va ou là avec des marcos allez lance piadzone allez piadent c'est pour toi c'est trop profond dommage ça un peu trop profond allez siffle à faire du match là ça nous arrangerait allez allez et voilà c'est terminé donc très bon épisode de retour pour alors que ça fait quand même longtemps que j'ai pas joué on se retrouve avec deux victoires contre maillard qui compte valence avec elle chargé du match qui a fait un très très bon match donc voilà c'est c'est pas mal au résultat le real qui a fini par battre l'athletico c'est dommage ça j'aurais bien aimé que l'athletico mène au moins un gros qui perd ça aurait été cool et il ya quoi d'autre il ya pas de surprise la red set qui encore gagné c'est toujours les mêmes qui gagnent donc voilà j'espère que cet épisode de retour vous aura plu en tout cas moi ça me fait plaisir de rentrer et de refaire des petites vidéos sur fifa donc cet épisode sortira le jeudi donc cette semaine vous n'aurez que cette vidéo là la semaine prochaine vous en aurez peut-être deux mais ce sera que sur fifa encore une fois donc on va regarder classement on est troisième mais bon ça qu'on est un quoi dire le huitième est à deux points de nous donc ça veut vraiment rien dire donc dans le prochain épisode ce sera un match contre l'eventé et la lazio en ligue des champions donc préparez vous bien pour ces matchs ça va être des gros match donc comme j'ai dit j'espère que l'épisode vous aura plu un n'hésitez pas à mettre un j'aime ou un commentaire pour dire ce que vous en pensez et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo allez salut tout le monde ciao ciao ciao